Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo il y a quelques jours je vous présentais Fade à partir des différents leaks qu'on avait pu avoir sur l'agent et désormais j'ai accès comme d'habitude grâce à Riot et bien en avant première à cet agent pour pouvoir le tester pour pouvoir voir un peu à quoi ressemblent ces différentes capacités et vous donner un avis qui est un peu plus construit que lors de ma première vidéo le problème c'est que je suis quand même assez limité j'ai pas trop l'occasion de tester non plus dans des conditions réelles on va dire l'agent mais je peux quand même voilà vous donner un premier point de vue un premier aperçu de comment le perso fonctionne ce qui va être fort avec ce qui va être un peu moins fort peut-être et donc c'est ce que je vais tâcher de vous expliquer juste ici alors première chose pour vous pourrez regarder ce couteau comment ça pourquoi vous êtes hypnotisé par ce couteau j'avoue que le pack rgx 2 là il est pas mal du tout la fantôme est incroyable le couteau est pas mal l'opérateur est assez ouf aussi j'avoue que j'ai jamais trop craqué pour des packs de skin complet en dehors des champions mais celui là j'y pense j'y pense très très fort c'est la parenthèse qui est donc terminée on va pouvoir parler des capacités de fade qui sont donc comme d'habitude présente ici on a le hanteur qui est sa capacité gratuite le rôdeur derrière ma caméra que vous voyez pas qui est son sort de prise de zone de prise d'infos aussi la capture qui est un sort intéressant de combo on va en parler un peu après et bien entendu la nuit tombante son ultimates qui ressemble un peu à celui de bridge mais avec des effets complètement différents bien sûr donc commençons par le hanteur voilà la capacité gratuite prise d'information on rappelle que fade est une initiatrice donc comme bridge sky sauva et keyo et donc il ya une partie prise d'information qui est extrêmement importante dans son kit d'ailleurs c'est présent sur tous ces spells à vrai dire avec une nouvelle mécanique aussi c'est le fameux pistage alors je sais plus comment c'était traduit exactement français mais en gros quand on en voit l'oeil il va détecter les adversaires présents autour de lui à 360 degrés et il va les marquer voilà il va les pister et c'est ce qui fait qu'on peut voir ici du coup un trait qui va suivre le joueur alors c'est un peu buggé ici je vais vous montrer des images de gameplay en même temps qui vont vous permettre d'un peu mieux saisir à quoi ça ressemble in game mais en gros vous pouvez vraiment suivre et bien la trajectoire les différents déplacements d'un adversaire en le suivant à la trace à la piste en quelque sorte et ça c'est voilà un peu la première mécanique de ce hanteur seconde mécanique de ce hanteur c'est le x-ray en comme pour sauva quand ça va toucher le sol et quand ça va marquer il ya un x-ray qui repère encore une fois les adversaires pendant une grosse seconde vous allez avoir donc l'information à travers le mur et ça c'est quand même assez intéressant troisième mécanique c'est destructible et c'est même extrêmement fragile il suffit de tirer dans l'oeil en hauteur ici une balle de n'importe quelle arme et la capacité se détruit instantanément et donc c'est ce qui fait que il faut faire attention à comment vous l'envoyer parce que un bon joueur un peu comme reyna enfin quoi que reyna c'est plus solide quand même un reyna il faut plusieurs balles pour détruire le yad là sur ce truc là il me semble vraiment que une balle de n'importe quelle arme suffit à le détruire donc des bons joueurs vont facilement pouvoir casser tout ça et neutraliser tout ça même si ça n'empêche pas que bah s'il le casse il révèle leur présence et donc on a quand même de l'information malgré tout ça ne va pas scanner à l'infini en envoyant ça il ya une distance en fait qui fait que ça ne va pas forcément vous détecter même si vous êtes en ligne de vue directe pour vous donner un ordre de grandeur c'est la même distance à laquelle on entend les bruits de pas grosso modo donc quand vous bougez vous pouvez regarder sur votre radar il ya un cercle blanc autour de vous qui signale la distance à laquelle on entend les bruits de pas et c'est plus ou moins du coup à cette range là à cette distance là que l'oeil va détecter aussi les adversaires très bien et petit conseil perso c'est ce que j'ai pu remarquer du coup avec quelques games sur l'agent mais plutôt que de mettre des hanteurs comme ça en plein milieu des maps en plein milieu des zones je vous conseille de les mettre en hauteur de les mettre hors map c'est un peu comme un peu comme souvent en fait il va falloir réfléchir pour trouver des repères ou trouver des endroits où mettre et bien ce hanteur un peu sur élevé un peu derrière un peu en hauteur afin de d'avoir des visus qui peuvent changer et surtout afin de de perturber au maximum le fait de pouvoir casser parce que genre quand ça va tomber en plein milieu un bon joueur bon il va le casser assez vite s'il fait un peu dame là ça va pas être un souci par contre si on commence à avoir des hanteurs qui peuvent légèrement hors map comme ça bah là tu as un effort à faire au niveau m qui est extrêmement difficile et c'est là du coup où je pense que cette capacité va trouver sa place va réussir à être efficace à toucher véritablement les joueurs surtout que bah pour le coup le fait d'être en hauteur le fait d'être hors map ne perturbe pas du tout et bien c'est qu'est cette capacité puisque ça marquera quand même les adversaires en x-ray mais aussi avec le pistage et donc voilà c'est le premier petit conseil que je peux vous donner par rapport à fade le sort qui combat logiquement avec tout ça c'est le rôdeur et concrètement c'est un mélange entre un boom bot de raise et un éclaireur de sky voire même un ulti de sky un tracker dans l'idée vous l'envoyez et s'il ya quelqu'un en face de lui il va lui courir dessus par contre ce qu'on peut faire c'est guider en attirant sur clé gauche et là je vais pouvoir lui faire prendre une courbe et on voit que bah au début ici au début ne détecte pas le robot et par contre quand je dirige bah il le détecte et là il se met en mode guidage automatique c'est donc deux prises d'informations quand vous faites un peu attention du côté des initiateurs bah on n'a qu'un seul drone de sauveur on n'a qu'un seul éclaireur de sky et même du côté de raise on n'a qu'un seul boom bot là fade possède deux rôdeurs donc deux capacités comme ça qui vont pouvoir passer en avant détecter les adversaires faire lâcher une ligne à un sniper et l'obliger en fait à révéler sa présence parce que c'est bien entendu destructible je crois que trois balles de fantômes il faut quand même tirer quelques balles dessus pour pouvoir le détruire un peu comme un éclaireur et comme un drone encore une fois et au niveau de ce que ça fait pas de dégâts mais une paranoïa en fin de compte et ça se voit bien ici à la troisième personne donc paranoïa on ne voit qu'à courte distance on est un peu assourdi et c'est quand même pas mal et dernière mécanique à comprendre pour ces rôdeurs c'est que ils se servent aussi du pistage qu'on avait un peu plus tôt quand on fait le pistage il ya donc voilà les traits qui vont se mettre en place et là vous pouvez voir qu'avec un rôdeur je vais pouvoir dire bah tiens s'il te plaît suis cette piste en particulier même de bas si je vais envoyer il va se mettre à suivre une piste alors là bon il détecte le robot direct donc il saute dessus mais clairement si je vais l'envoyer par là il va détecter bon il ya toujours un bug dans la range mais il imagine qu'il y a un adversaire ici et hop automatiquement il va aller là bas voilà ça marque même d'ailleurs en plein milieu de l'écran un petit piste détecté donc en gros il va s'accrocher aux joueurs qui sont pistés pour aller les traquer naturellement donc c'est ce qui fait que le combo de base qu'on peut imaginer on envoie et bien l'oeil en plein milieu d'un site on espère ça touche les adversaires et après on envoie les rôdeurs l'un après l'autre pour suivre les pistes et aller du coup dézoner ses adversaires et révéler leur positionnement troisième capacité c'est la capture donc ça c'est vraiment peut-être le sort le plus team play du kit de fade concrètement c'est la même mécanique que pour le hunter qu'on avait un peu plus tôt on l'envoie on peut rappeler d'ailleurs pour le faire tomber au sol et là ce qu'il faut comprendre c'est que ça crée une zone au sol vous voyez au bout d'une seconde je crois ou 1,5 seconde ça devient actif et les joueurs à l'intérieur sont bloqués alors le boss il bouge un peu je vais essayer de le choper en bordure mais concrètement il ya un cercle qui se crée autour de lui qu'il ne peut pas il ne peut pas sortir de ce cercle le seul moyen de s'échapper de cette espèce de prison c'est avec des téléportations téléportation de omen téléportation de yuru téléportation de chamber tout ça ça fonctionne pour sortir mais tout le reste vous bloc à l'intérieur j'essaie même avec jet avec jet j'essaie de dash et de cours incendant impossible de se défaire de cette espèce de lien qui vous bloque du coup dans une zone qui est quand même assez grande mais qui vous limite et fait qu'on a des combos possibles petit combo de base par exemple vous mettez un trap de chamber le trap de chamber détecte quelqu'un il slow dans le slow du coup c'est difficile d'esquiver et bien la zone qui arrive et qui renferme et une fois que les joueurs sont enfermés vous leur mettez des mollos des flèches électriques des dégâts en fait des capacités de dégâts plus des joueurs qui peuvent décaler dessus et c'est un combo qui va vraiment faire des merveilles surtout que au delà de l'emprisonnement il y a aussi des dégâts qui sont appliqués par cette capacité c'est de la désagrégation donc comme le poison de viper on va perdre 70 pv alors je crois que c'est 60 pv avec ce premier spell là on perd 62 pv dès le début mais on les regagne petit à petit c'est ce qui fait que c'est vraiment au tout début que les joueurs sont le plus vulnérables car bloqués car bas en point de vie et donc ils vont croquer sous la dent quoi ça va être assez facile de les éliminer dernière chose aussi au niveau de cette mécanique mais vous pouvez savoir s'il y a quelqu'un de pris ou pas quand on le voit à l'endroit où il y a personne et bien le spell disparaît voilà ça disparaît et terminé bonsoir par contre quand ça touche quelqu'un et bien ça va rester en place pendant quelques secondes et c'est ce qui fait que vous pouvez savoir qu'il y a bien et bien quelqu'un qui a été pris vous pouvez voir ce trait qui le retient et qui vous signale même du coup la direction ou l'endroit où l'adversaire peut être donc c'est encore une fois en fait une prise d'information qui est possible sur cette capacité pour finir nous avons l'ultimate donc la nuit tombante voilà qui a la même mécanique que l'ulti de bridge c'est à dire que c'est un truc qui va avancer c'est roulant vers l'avant c'est quand même un peu plus long que large pour le coup ça permet de couvrir vraiment une énorme distance et quand on en voit plusieurs choses se passent d'abord les adversaires sont assourdis donc comme pour la paranoïa sauf que on voit donc les gens peuvent voir mais assourdis ils entendent de rien ils entendent à peine leur propre bruit de tir et du coup c'est difficile de se rendre compte de bah qu'est ce qui se passe est-ce que ça me court dessus est-ce qu'il y a des capacités qui tombent ou quoi que ce soit c'est très désorientant au final que d'être assourdi à fond dans le jeu l'autre effet appliqué c'est aussi des dégâts là c'est 75 de dégâts je crois pour tous les joueurs qui sont touchés par ça mais encore une fois des dégâts de désagrégation donc on regagne ses pv au fur et à mesure le problème que j'ai avec cette ultimate c'est que ça a l'air assez fort ok le fait d'être assourdi c'est sympa le fait de perdre des pv c'est sympa mais contrairement à un ulti de KO par exemple bah tu peux toujours contre stuff en fait tu te prends l'ulti tu contre stuff tu mets une smoke tu mets une mollo tu mets des flashs pour gagner du temps pour essayer de survivre tout de même à cette ultimate genre c'est assez possible contrairement à un ulti de bridge bah tu peux tirer droit c'est vrai que l'ulti bridge bon moi ça me troll souvent mais en général ça a quand même tendance à gêner un peu la visée les tirs des gens qui sont touchés et bah là c'est pas le cas les gens peuvent à la fois tirer et à la fois contre stuff et c'est ce qui fait que pour moi l'utilisation intéressante de cet ulti c'est en fake en fait parce que en faisant lâcher l'information audio il va avoir extrêmement de mal les adversaires à savoir si ça court dessus ou pas s'il y a d'autres stuff ou pas combien il y a d'adversaires véritablement qui sont en train de courir sur la position donc pour moi en fake c'est un sort qui c'est un ulti qui peut être assez surpuissant et qui peut mettre une grosse pression parce que bah voilà le joueur entre tout de suite dans une espèce d'inconnu qui peut être assez dangereuse on rajoute à ça une ultime mécanique c'est les joueurs touchés par l'ultimate sont pistés voilà ils sont pistés comme pour l'oeil et donc c'est ce qui fait que le combo encore une fois ça va être envoyer l'ultimate et envoyer les trackers juste derrière qui vont suivre les pistes et aller déloger les différents joueurs qui ont été touchés par cette ultime vous commencez du coup à avoir une compréhension globale de l'agent tous les sorts ont été expliqués maintenant on en arrive forcément sur mon point de vue et ce que j'en pense alors il y a vraiment des mécaniques qui sont particulières ce pistage je sais pas encore véritablement ce que ça va donner une game c'est assez particulier de savoir quel va être l'impact mais une des choses qui est tout à fait remarquable avec Fade c'est que sur ces quatre capacités les quatre donnent une information par exemple même un sauva qui donne extrêmement d'informations bah au final il y a quand même la fléchette électrique qui reste un outil qui ne lui en donne pas là où sur Fade tout donne une info que ce soit les rôdeurs on l'a bien vu qui vont détecter les adversaires ou qui vont suivre des pistes le piège qui va dire si oui ou non il a touché quelqu'un et retenu quelqu'un à l'intérieur la ward le hanteur qui bah logiquement est une prise d'info de toute manière et forcément l'ultimate qui lui aussi va créer ses pistes s'il touche quelqu'un on sait que quelqu'un est dans le coin et donc voilà que des prises d'informations sur tout son kit et donc c'est ce qui fait qu'elle coche la case initiateur puisque un initiateur c'est avant tout ça avoir de l'information mais aussi dans certains cas notamment bridge avoir du support et le support est là aussi présent puisqu'on a cette espèce de prise d'info de prise de zone le tracker qui va pouvoir s'avancer détecter s'il y a un sniper détecter s'il y a quelqu'un dans le coin et donc la particularité de fade ça reste pour moi au niveau de ce sort là de la capture qui est vraiment un outil de teamplay pur je pense qu'en ranked ça va être très difficile de faire fonctionner ce sort la capture de manière un peu cohérente et stylée par contre les équipes ou les joueurs qui vont avoir du teamplay les très bons joueurs vont réussir à mon avis à faire pas mal de downcrits avec puisque c'est un sort à combo quoi on bloque les joueurs dans une zone on leur met des slow, on leur met des dégâts, on leur met des décals, on leur met des flashs, que vous voulez ça va vraiment être un truc qui va permettre de comboter avec quasiment tous les agents de Valorent d'une manière ou d'une autre je suis assez curieux de voir le potentiel en équipe que l'agent peut avoir qui a l'air d'être là mais qui est encore un peu intangible c'est difficile de savoir exactement à quel degré l'agent va avoir un impact alors maintenant si on peut citer un peu les points faibles de l'agent qui sont assez évidents le point faible qui saute aux yeux c'est la range franchement c'est quand même une des limites de fade qui est là assez vite c'est que en dehors de l'ultimate qui touche une zone gigantesque bien sûr tout le reste c'est une range assez courte les rôdeurs ne vont pas très très loin, ils s'arrêtent assez vite l'oeil même en le lançant, en sautant le plus loin possible il tombe pas très très loin et c'est ce qui fait que sur certaines maps ça va être difficile comme je vous l'expliquais un peu plus tôt mais pour mettre des oeils hors map ou en hauteur on va vite aussi se retrouver un peu limité petit conseil encore une fois j'enchaîne c'est vrai que je pense aux choses au fur et à mesure mais il y a une flèche verte à observer au sol qui est très importante pour mettre des sorts qui sont pas mal et là je peux voir que hop ici voilà ça tombe en haut du mur ça permet d'être assez précis avec ce genre de capacité j'envoie et là hop c'est sur le mur et je le fais tomber donc faites vraiment très attention à cette flèche verte au sol qui est vraiment crucial pour être précis sans avoir de repères pour improviser des repères aussi bien de capture que de hanteur il faut faire très attention à cette petite flèche verte donc logiquement cette histoire de range pour moi elle va limiter un peu l'impact de fade sur des maps comme breeze comme icebox qui vont vraiment avoir des longues lignes je pense aussi que ça peut être un peu relou sur le middle d'ascent par exemple où on va avoir du mal à avoir des sorts comme ça efficaces par contre toutes les maps un peu plus étriquées je pense à bind je pense à haven même à fracture là à mon avis c'est un agent qui peut être tout à fait compétitif et tout à fait intéressant quand on va réussir un peu à faire des combos et à trouver les premiers repères avec je pense que j'ai en fait aucune inquiétude sur le fait que ça puisse fonctionner ce qui nous amène du coup sur pour moi le deuxième défaut assez évident de l'agent c'est les temps d'animation il y a des agents dans le jeu par exemple Jet qui ont quasiment pas de temps d'animation ou extrêmement court là par contre le moindre sort prend une plombe genre regardez voilà là j'essaie d'envoyer mes deux rôdeurs les uns après les autres c'est vraiment très long que de sortir le rôdeur et de pouvoir l'envoyer c'est pareil pour ça c'est pareil pour ceci c'est même pareil pour l'ultimate quoi que l'ultimate encore ça va on a connu pire mais voilà elle a vraiment des temps d'animation sur ces trois spells de base qui sont assez conséquents et qui fait que c'est c'est difficile de jouer en réaction en fait avec cet agent c'est difficile de dire ah merde je me fais courir dessus je vais mettre ça quoi parce que c'est tellement long de sortir le truc et de pouvoir le lancer que tu te retrouves à être vraiment vulnérable pendant ce temps là et donc pour moi c'est clairement un point fait parce qu'elle peut se faire déborder très rapidement en fait l'aspect explosif des agents comme Raze comme Néon comme Jet qui vont pouvoir lui courir dessus font qu'elle va avoir du mal à réagir à lancer du stuff en réaction et à ne pas subir tout ça pour moi c'est un petit défaut voilà potentiel qu'elle peut avoir au niveau des points forts alors mine de rien je pensais pas dire ça un jour pour un agent de Valorant mais je trouve que Fade est un agent assez oppressant en fait de par les animations de ses capacités de par le son de ses capacités je trouve qu'elle elle met l'angoisse vraiment elle angoisse les adversaires parce que tu te fais sauter dessus par des bêtes t'entends rien tu ne vois rien parfois c'est assez particulier mais je trouve que c'est le premier agent où t'as vraiment un audio qui est aussi impactant potentiellement au niveau du gameplay et pour ces points forts forcément c'est cette prise d'info que j'évoquais un peu plus tôt le fait de pouvoir prendre l'information de 5 manières différentes les deux rôdeurs l'ultimate le sort signature le piège ça permet d'avoir cette lecture du jeu je pense que c'est un agent qui au niveau des retakes aussi va être extrêmement fort puisque tous ses sorts sont impactants en retake l'award pour savoir où sont placés les gens pour les pister le stun pour déloger des recoins enfin le stun la prison la capture pour déloger des recoins encore une fois savoir s'il y a quelqu'un ou pas à l'intérieur les prowlers pour passer en premier check les recoins etc et même l'ultimate pour mettre les gens en bas en point de vie les assourdir c'est vraiment pour moi un agent qui en défense va avoir une force de retake conséquente et qui va assez logiquement pouvoir proposer des setups entiers de retake grâce à son kit donc ça je trouve que c'est assez notable je pense aussi que c'est un agent qui n'est pas très individuel voilà par exemple une sky est un des initiateurs avec KO peut-être où t'es le plus autonome tu peux faire plein de choses toute seule tu peux te flasher pour toi-même en tant que KO en tant que sky a fade c'est quand même un agent du team play genre la plupart de ses sorts ça va être difficile pour elle d'en tirer profit elle-même alors oui tu peux envoyer tes rôdeurs en espérant qu'ils détectent quelqu'un par eux-mêmes et en suivant derrière armes en main mais c'est clairement pas aussi fort potentiellement qu'une flash de sky ou qu'une flash de KO en clé droit avec le joueur qui décale juste derrière donc pour moi c'est vraiment un agent qui va briller dans le support de ses coéquipiers dire ok vas-y je te fais passer le rôdeur devant suis-deux de près ok je lance ma ward derrière eux ils vont devoir se retourner pour la casser décaler en même temps tout ce genre de choses c'est vraiment au final la plupart du temps ce qu'on attend par exemple un bridge une partie du kit de KO aussi c'est cet aspect support cet aspect on va baby-siter en quelque sorte les duelistes ou certains joueurs clés dans une équipe pour leur permettre de briller et donc c'est ce qui fait que c'est pas un agent qui va plaire à tout le monde parce qu'il y a clairement des gens qui n'aiment pas le team play qui préfèrent se débrouiller tout seul dans leur coin on vous voit les insta-lockers duelistes donc voilà c'est à noter et je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce personnage qui est du coup très particulier très difficile à saisir et c'est ce qui fait que je vais avoir encore pas mal de temps je pense d'adaptation avant de pouvoir le placer par exemple dans une tier liste là j'ai du mal je pense qu'il y a un potentiel qui est clair qui est là mais est-ce qu'elle est vraiment très forte pour l'instant j'ai encore quelques doutes donc on verra comment mon avis évolue sur la question on arrive du coup à la fin de cette vidéo merci à vous de l'avoir suivi si ça vous a plu je vous invite chaudement à follow la chaîne puisque je vais continuer à suivre toutes les sorties de contenu par rapport à Valorant d'ailleurs dès demain on va avoir du coup le patch note qui va accompagner la sortie de cet agent il y a des nerfs présents dans ce patch note un nerf de Sova un petit buff de Phoenix et d'autres changements qui sont encore un peu mystérieux mais on découvrira ça et bien dès demain et à savoir aussi que la prochaine sortie de contenu ça va être plus ou moins confirmé mais ça va être une nouvelle map une huitième map qui se passera au Portugal à Lisbonne très probablement donc voilà il y a du contenu qui va arriver sur la chaîne et je ne peux que vous encourager à me follow si ça vous intéresse évidemment merci à vous d'avoir suivi tout ça comme d'habitude c'était un véritable plaisir et je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501